Musique Hey coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo encore avec mon petit serre-tête reine que j'adore Je me suis dit, autant tourner des vidéos avec ce serre-tête, je vous avoue je les enchaîne les vidéos, je change juste de pull entre temps Voilà, vous avez les coulisses, vous avez les backstage, vous savez tout, tout sur tout je vous dis On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter 5 mangas qui m'ont accompagnée durant cette année 2023 Donc soit que j'ai découvert, soit que j'ai continué de lire les histoires de mes petites péripéties de mes protagonistes favoris Et c'est parti pour vous les présenter Cette année j'ai commencé de lire Shadow House, c'est écrit par Somato, c'est publié chez Gléna Dans cette histoire on suit une jeune protagoniste qui va devenir une poupée Car en fait ces maîtres et maîtresses sont des ombres, sont des personnages enduits de suie Ils n'ont pas d'expression, n'ont pas de visage, ont juste un corps avec une tenue Et en fait ces poupées doivent réaliser ou exprimer au mieux les émotions, les sentiments de leur maître du coup Car la poupée va intégrer la maison des Shadow House, une maison avec des personnages assez importants, assez tristes et sombres Et du coup en gros c'est un petit peu une bataille, un concours à qui sera la meilleure poupée avec le meilleur maître Et qui pourra par la suite sortir de cette maison, sortir au grand jour, vivre leur vie comme ils le veulent Mais pour le moment la poupée et le maître sont enfermés et du coup vont devoir s'apprivoiser, se connaître Et ouais apprendre à partager leurs émotions, leurs sentiments, leurs connaissances, leurs expériences, leurs sentiments, leur vécu etc Vraiment je sais pas si vous avez compris mon résumé mais en tout cas j'ai essayé de vous résumer ce que moi j'ai compris J'ai bien aimé les trois premiers tomes même si le troisième tome reste assez lent pour l'instant Je sais qu'il y a d'autres tomes, je ne sais pas encore si je vais continuer mais en tout cas j'ai adoré découvrir cet univers Donc si ça vous tente que je vous ai bien résumé le livre, le manga, ben n'hésitez pas à aller découvrir l'univers Et moi je vous dirai par la suite si je continue ou pas cette saga mais vraiment les deux premiers tomes même le troisième vont vraiment tenter à y pé Ici nous avons Cyrus donc c'est un petit one shot, c'est écrit par Twinstar et Anase Sanchez C'est publié encore une fois chez Gléna, on remarquera que j'aime beaucoup BD manga de chez Gléna Ici nous suivons une protagoniste qui va avoir un arrêt cardiaque sur son terrain de tennis Elle voulait devenir professionnelle, elle était à un match décisif de sa carrière Et en fait elle va avoir un arrêt cardiaque et ben toute sa vie va basculer, toute sa vie va changer Sa vision des choses, la vision des autres, de sa famille, de ses amis qui l'entourent vont changer également Elle va être un peu trop coucounée, un peu trop chouchoutée Et je vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous raconter l'histoire au complet Mais voilà c'est comment elle va réussir à retrouver sa place dans la vie, dans la société Qu'est-ce qu'elle veut faire par la suite, est-ce que sa carrière est vraiment compromise ou non Quelles sont les portes qui lui sont ouvertes, celles qui lui sont fermées etc Vraiment c'est une histoire touchante et prenante C'est un one shot donc ça va assez vite dans les pages, dans l'histoire J'avoue qu'un deuxième tome ne m'aurait pas gênée plus que ça mais vraiment j'adore les dessins, l'histoire Et le contexte en lui-même, le fil conducteur et le début et la fin Donc le dénouement de cette histoire est vraiment touchante et prenante Troisième manga, il s'agit de Deep Sea Aquarium Magmel Donc là c'est le premier tome, c'est écrit par Kiyomi Sugishita C'est publié chez Vega Dupuis Et ici on suit un jeune protagoniste qui a une passion dingue pour le milieu marin Son père l'a un petit peu converti à ce milieu, l'a fait intéresser, lui a donné toutes les billes, ses connaissances, lui a transmis toutes ses connaissances Et finalement son père est parti et il reste seul avec sa mère et ça l'intrigue toujours toujours ce milieu marin Du coup il va essayer d'intégrer l'aquarium de Magmel, le plus grand aquarium de sa ville Il va essayer de l'intégrer pour devenir, comment dire, en gros il veut intégrer l'équipe de l'aquarium Finalement il va devenir agent d'entretien de cet aquarium, il va faire le ménage principalement Mais en même temps il va se faire remarquer par le directeur au vu de toutes ses connaissances pour son si jeune âge Et du coup on va les suivre, on va en découvrir beaucoup beaucoup sur le milieu marin à travers les livres C'est très intéressant, les dessins sont vraiment pépites J'ai essayé de vous montrer une petite page Je peux vous montrer celle-là, c'est pas la plus jolie selon moi mais elle est vraiment très jolie Le coup de crayon est vraiment beau 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 J'ai déjà lu 4 tomes, je sais que pour l'instant il y en a 7 de sortie Ça va être une saga à rallonge mais c'est tellement intéressant, intriguant et les dessins sont magnifiques Sincèrement magnifiques Une saga de manga dont vous avez dû beaucoup, beaucoup, beaucoup écouter, parler Et que j'ai beaucoup parlé à un moment donné Il s'agit de The Promised Neverland, ici le premier tome C'est une saga de manga en 20 tomes C'est écrit par Kayu Chirey et c'est illustré par Potsuka Demizu Désolé si je prononce mal, c'est publié chez Kazé Et en fait ici on va suivre de jeunes enfants qui sont dans un orphelinat Qui n'ont pas de parents et qui cherchent à se faire adopter du coup Ils suivent des cours de cuisine, de bienséance, de... comment dire... Des cours scolaires également Et en fait ils vont essayer d'avoir les meilleurs résultats Pour être sélectionnés, je sais pas si ça se dit bien Pour être présentés à des familles, pour être sûrs d'être choisis par ces familles Mais en fait ce n'est pas du tout ça Ce n'est pas du tout ça L'orphelinat est régi par des gens assez effrayants, bizarres, méchants, mesquins, carnivores Je sais pas si je peux dire ça Mais vraiment c'est une saga qui est vraiment pas terrifiante Mais qui peut quand même faire assez peur Je vous avoue qu'à certains moments durant ma lecture j'étais en mode Mais what, ça fait peur, c'est gore, c'est... En vrai, voilà Mais en même temps on suit des protagonistes qui sont assez téméraires Assez indépendants qui essayent de survivre et de vivre dans cette orphelinat De se battre, de... 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 de survivre quoi Tout simplement, vraiment j'ai adoré cette saga en 20 tomes Qui est terminée à l'heure où je vous parle Et vraiment foncez, foncez, c'est trop bien C'est tellement prenant et addictif Vraiment j'ai adoré The Promised Neverland C'est même le premier manga que j'ai lu Et qui m'a fait continuer de lire des mangas Le dernier manga que j'ai à vous présenter C'est pour moi le meilleur que j'ai lu Vraiment c'est une saga de manga Pour le moment il y a 10 tomes et je suis toujours autant à fond dedans J'attends les tomes avec impatience Et je vous en parle très souvent sur cette chaîne Il s'agit de Insomniac Donc ici le premier tome C'est écrit par Makato Oshiro Et c'est publié chez Soleil Manga On suit deux protagonistes du coup Le garçon et la fille qui sont insomniacs Et qui vont se retrouver dans un même lieu dans la tour d'astronomie Car ils cherchent à tout prix un endroit où se reposer Vu qu'ils ne dorment pas la nuit Et ils vont tomber l'un sur l'autre Une amitié va se créer, des liens particuliers vont se créer Cette histoire ne tourne pas autour que de l'insomnie On y retrouve aussi des notions de photo, d'astronomie De famille, de maladie D'amitié, d'amour J'adore, j'adore, j'adore Retourner à chaque fois dans cette histoire J'ai toujours le sourire aux lèvres Quand je découvre la suite de l'histoire Quand je tourne les pages Et vraiment surtout le 10ème tome que j'ai lu aujourd'hui A l'heure où je vous tourne cette vidéo C'était mais vraiment une claque de douceur D'amour, de chaleur Ah j'ai adoré, j'ai adoré Voilà pour le dernier manga que je vous conseille Et n'hésitez pas, foncez à lire Insomniac Je vous le dis, foncez Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère que les mangas que je vous ai conseillés Vous intriguent ou que vous les avez déjà lus N'hésitez pas à me dire votre avis Si vous les avez déjà lus Si vous avez aimé Si vous pensez pareil que moi N'hésitez pas à me donner vos recommandations de manga Je serai curieuse Surtout que j'en commence certaines séries de manga Et je suis en mode Ça passe pas, ça passe pas Donc je m'en sépare, j'en retrouve Enfin, je fais le yo-yo Je fais le yo-yo En tout cas si vous êtes restés jusqu'à la fin N'hésitez pas à mettre un petit émoji Cœur de n'importe quelle couleur J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A liker et commenter Et moi je vous fais des bisous Et je vous dis à une prochaine vidéo Bye